4 choses que les femmes regardent en premier avant de coucher avec un homme. 4 choses que les femmes vont regarder en premier sur un homme pour pouvoir l'associer à un homme attractif ou à l'inverse, à un homme non attractif, pas séduisant, avec qui elle ne voudrait rien avoir à faire. Premièrement, ta taille. Je sais qu'on ne choisit pas notre taille. Tu ne choisis pas ta taille, tu ne choisis pas la taille avec laquelle tu es née. Par contre, tu peux compenser avec d'autres points. Par exemple, si tu es quelqu'un qui n'est pas forcément grand, en étant fit, attractif, donc en allant t'entraîner à la sac de gym, tu pourras rattraper ta note. Tu pourras refaire monter ta note d'attractivité. Il y a des personnes qui se laissent aller en trouvant comme excuse la taille. Mais si tu n'es pas grand et que tu te laisses aller, par exemple, si tu n'es pas grand et que tu es skinny, ou alors si tu n'es pas grand et que tu es en surpoids, ce sera beaucoup moins bien que si tu n'es pas grand alors que tu es musclé, tu es taillé et fit. La taille idéale pour un homme, si tu fais entre 1m75 et 1m85, c'est très bien. Si tu fais entre 1m80 et 1m90 et un peu plus, c'est très bien aussi. Les femmes aiment les grands. Par contre, si tu es en dessous d'1m75, si tu fais 1m72 par exemple, 1m70, peu importe, ce n'est pas grave. Tu peux compenser avec ton style investimentaire, avec ta musculature, avec ta posture, en travaillant sur ta posture, ton allure, en travaillant également sur ta musculature, en allant à la salle de gym, comme j'ai dit plus tôt. On ne trouve pas d'excuses pour pouvoir se laisser aller. On ne se laisse pas abattre par rapport à la génétique dont nous disposons. Tu as une génétique, ou peu importe, une couleur de peau, une taille, ou peu importe, tu fais avec. Si tu es complexé par rapport à ta taille, et que tu veux paraître plus grand, il y a des astuces que tu peux utiliser en utilisant des chaussures compensées, par exemple, pour paraître un petit peu plus grand. Mais le problème, c'est que lorsque tu vas être en intimité avec la femme, tu ne vas pas garder tes chaussures compensées dans les relations intimes, ou peu importe. Donc, il y a des petits hacks comme ça, des chaussures compensées, ou quoi que ce soit. Mais il est plus intéressant de travailler sur les points que tu peux améliorer. C'est comme ça que tu crées une confiance en toi solide. Par exemple, si tu n'as pas une taille forcément avantageuse, par rapport aux points que je t'ai énoncés plus tôt, le fait de travailler ta posture, ou peu importe, tu vas gagner en confiance en toi. Et c'est ça, la réelle confiance en soi. Peu importe les challenges et les difficultés auxquelles je fais face, je vais fournir les actions pour pouvoir atteindre mes objectifs. Peu importe les obstacles que je rencontre, peu importe que le game soit dur ou peu importe, peu importe que le game soit dur pour les noirs ou quoi que ce soit, peu importe que je sois noir ou peu importe, peu importe ma couleur de peau, peu importe ma taille, je vais fournir les actions nécessaires. Peu importe ma génétique, même si je ne suis pas avantagé, que ce soit par rapport à... je sais qu'il y en a qui ont des insécurités par rapport à leurs origines, ou peu importe, si je vois une femme qui me plaît, je vais y aller. Tu vois, c'est ça la réelle confiance en soi. Peu importe mes attributs, je vais me confronter à la situation. Au risque d'échouer, ou quoi que ce soit, je vais fournir les actions. Que ce soit dur ou pas, que je sois avantagé ou non, je vais tenter ma chance, je vais travailler pour améliorer mes faiblesses, je vais travailler sur mes points forts et sur mes faiblesses pour pouvoir les améliorer. Et peu importe d'où je pars, je vais fournir les actions pour avoir les résultats que j'aimerais avoir. C'est ça la réelle confiance en soi, en fait, le mec. Peu importe que je sois beau, ou quoi que ce soit, ou petit, ou peu importe, je vais fournir les actions malgré mon physique. Je vais faire ce que j'ai à faire malgré mon physique. Je vais parler avec cette femme avec éloquence et confiance malgré mon physique. Et ça, ça permettra aux femmes de ne pas relever le fait que tu sois grand ou pas grand. Justement, ça permettra de compenser par rapport à cette attitude. Même si tu n'es pas grand, tu travailles sur tous les autres points. Charisme, éloquence, musculature, style vestimentaire, et tout cela. Lorsque tu travailleras sur tout cela, tu compenseras. Tu rattraperas tes lacunes. Tu compenseras pour tes lacunes, par exemple, en travaillant ton game ou peu importe. Donc oui, les femmes aiment les grands. Les femmes aiment les hommes qui sont plus grands qu'elles, du moins. Donc idéalement, oriente-toi vers des femmes qui sont plus petites que toi, déjà. Si tu n'es pas grand et que tu portes des vêtements slim, par exemple, avec une musculature taillée en V, par exemple, tu paraîtras plus grand que ce que tu n'es déjà. C'est pour ça que je dis souvent qu'il est important de travailler sur ton physique. Alors que si tes habits, si tes habits te vont bien, contrairement à une personne qui va mettre des vêtements plus larges, tu vas paraître plus slim et tu mettra en avant ta musculature pour compenser tes lacunes. Comme j'ai dit plus tôt. Deuxième point, deuxième chose que les femmes regardent, remarquent, en premier, sur les hommes pour les sélectionner avant de coucher avec eux, les hommes qui ont des options. Est-ce que tu as des options ? Est-ce que tu as un homme qui attire déjà d'autres femmes ou alors est-ce que tu as un homme qui n'a pas tiré son coup depuis deux ans ? Elles vont prétendre vouloir du sérieux, vouloir l'exclusivité, vouloir des hommes bien ou quoi que ce soit, mais alors qu'elles sont attirées par les hommes qui soulèvent déjà des poufs. Par exemple, tu regardes mon allure sur les sites de rencontres ou quoi que ce soit, par rapport aux photos que je mets sur un site de rencontres, on voit très bien que je ne suis pas un homme, on voit très bien que je suis un homme qui soulève des femmes. Badass, comme je dis souvent, avoir une allure badass sur les réseaux sociaux ou peu importe, comment faire pour projeter l'image que tu es un homme qui attire déjà d'autres femmes, qui a déjà d'autres femmes par rapport à l'image que tu renvoies, par rapport à l'image que tu dégages sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, par rapport aux photos que tu vas faire, si tu as écouté mes conseils, tu as fait des photos professionnelles ou peu importe, tu as fait un shooting professionnel, tu as travaillé sur ton image, par rapport à l'image que tu vas dégager, on va pouvoir deviner que cet homme attire déjà d'autres femmes, je ne suis pas la seule, cet homme pourra me remplacer si je fais de la merde. Et elles vont essayer de faire de la merde, elles essayent de faire de la merde parfois. Je fais face au bullshit moi aussi, également, je deal avec les bullshit des femmes, elles ne déploient pas l'en test longtemps sur moi. Après, je ne dis pas ça pour me la raconter ou peu importe, comme je dis souvent, c'est que moi, je suis expéditif. Dès que tu ne suis pas mon programme, on passe à autre chose. si je te propose de se voir en rendez-vous, je te prends l'exemple d'un site de rencontre ou quoi que ce soit, tu commences à bégayer, parler chez nous, à me dire avant de se voir, on va en parler un peu plus longtemps sur l'application, tu ne suis pas mon cadre, je passe à autre chose. Ce genre de bullshit, ça arrive encore, ça arrive parfois, ça arrivera tout le temps avec ces poufs sur les sites de rencontre qui sont là pour te faire perdre ton temps. sauf qu'on expédie ça rapidement, on passe à autre chose le plus rapidement possible. Par rapport à ton allure, ton attitude, elles vont pouvoir identifier est-ce que tu es un homme qui a déjà l'habitude d'avoir des femmes dans sa vie, est-ce que tu es un homme qui attire déjà d'autres femmes. La présélection. Lorsque tu sors en public, être habillé, classe, stylé. Lorsque tu sors en public avec ta copine, si tu as déjà une copine, être habillé, classe, stylé, le fait de voir que tu attires déjà d'autres femmes, le fait que ta compagne voit que d'autres femmes te remarquent ou peu importe que tu es encore désiré par d'autres femmes, devine quoi, ta compagne, ça va l'exciter encore plus. Mon homme, c'est le prix, mon homme est encore frais sur le marché. Mon homme pourrait me remplacer, je suis en compétition avec d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la présélection. Pour pouvoir renvoyer cette image d'homme qui attire déjà d'autres femmes, travailler sur son image oublier l'image du mec gentil. Moi, par exemple, lorsque je publie des photos sur Instagram, site de rencontres ou peu importe, je m'assure que je ne dégage pas une image de trop gentil. Je m'assure de dégager une image de badass, d'un renoi qui soulève des femmes tout simplement parce que les femmes sont attirées par ça. Donc, travailler sur son allure, son style, son swag. Les femmes veulent ce que les autres femmes aiment déjà. again, les femmes désirent et veulent ce que les autres femmes aiment. Déjà. Les femmes veulent les hommes qui sont présélectionnés par les autres femmes. Les femmes veulent les hommes qui attirent déjà d'autres femmes. Je sais, les gars, c'est contre-intuitif, peu importe. Mais c'est pour ça qu'il est nécessaire de travailler sur votre image. Si les autres femmes le veulent, lui, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est que ça doit être un prix. S'il est déjà demandé par d'autres femmes, c'est qu'il doit y avoir une raison. Contrairement à un pauvre loser qu'aucune femme ne désire. Donc, prendre un soin particulier à essayer de renvoyer cette image-là sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, notamment, renvoyer cette image de sexe-symbole. D'hommes qui attirent déjà d'autres femmes. Pour se faire, travailler pour avoir de belles photos. Troisième point, troisième chose que les femmes remarquent en premier sur les hommes, que les femmes regardent pour pouvoir te valider, savoir si elles vont coucher avec toi ou pas. le regard, les yeux. Moi, par exemple, tu vois, j'ai des lunettes pour travailler. Elles sont... j'ai des lunettes pour travailler et quand je... quand je deal avec des femmes ou quoi que ce soit, je préfère ne pas mettre mes lunettes pour que je pénètre leur âme, si je puis me permettre, pour que je les pénètre du regard. tu vois. Alors, si tu as des lunettes, idéalement, si tu peux les enlever lorsque tu vas aborder des femmes ou peu importe, c'est très bien. Tu peux les garder aussi, je ne dis pas, si tu es quelqu'un qui rend bien avec les lunettes, ça donne un air plus sérieux, plus mature, ou peu importe, tu peux les garder. Moi, je préfère... Lorsque je marche dans la rue, par exemple, je ne mets pas mes lunettes. Mes lunettes, je les mets que pour travailler. Après, c'est vrai que ce n'est pas des lunettes permanentes, c'est des lunettes surtout pour les écrans, pour regarder les écrans, pour lire, pour travailler. Donc, c'est vrai que ce n'est peut-être pas une excuse. Il y a des personnes qui ont des lunettes permanentes, vous faites avec, ce n'est pas grave. Trouvez des lunettes stylées qui te mettent en valeur par rapport à la forme de ton visage. On ne va pas en faire un drame si tu as des lunettes permanentes, il n'y a pas de souci. Mais idéalement, regarder les femmes dans les yeux. Lorsque tu leur parles, tu peux faire passer des messages. Et pour pouvoir avoir un beau regard, ça commence par bien dormir, par pouvoir avoir ces heures de sommeil. Moi, par exemple, il me faut cette heure de sommeil. Donc, avoir un bon nombre d'heures de sommeil. Pourquoi ? Parce que ça t'évite d'avoir des cernes et ça te permet d'avoir une meilleure mine. Donc, d'avoir un regard plus sensuel lorsque tu interagis avec des femmes, par exemple. dans le regard, lorsque tu regardes des femmes, lorsque tu leur parles, elles peuvent percevoir si tu es quelqu'un qui a confiance en soi ou quoi que ce soit ou tu peux faire passer des messages. tu peux sexualiser par le regard par rapport à la façon dont tu vas la regarder. Tu peux renvoyer une allure sexuée et non l'image d'un nice guy. L'image d'un homme sexué qui interagit avec une femme qui lui plaît. Donc, tu peux mettre de la tension, renvoyer de la tension sexuelle avec le regard. Quatrième point, quatrième chose que les femmes regardent sur les hommes pour pouvoir savoir si elles vont coucher avec ou peu importe pour pouvoir les valider, ta voix. La voix, c'est quelque chose qui me travaille. Tu ne parles pas comme une biche avec des tons aigus. Tu ne parles pas comme une biche avec des... Hey, coucou, ça va ? Tu ne parles pas comme ça. Ton devoir sexué est grave. Dans la vidéo où j'appelle une Jessica ou peu importe, tu vois comment je parle. Tu vois, je ne parle pas forcément avec les femmes comme je te parle à toi, comme je parlerai à un homme. Quand je parle avec une femme, ton devoir descend dans sexuée grave, soif. Parler lentement, pas parler comme une pipelette, la faire parler plus que toi. C'est elle qui va parler plus et c'est même elle qui va parfois se qualifier. Toi, en tant qu'homme, tu renvoies cette image masculine. Tu dégages cette énergie masculine lorsque tu parles. On parle avec le ventre et non avec la gorge. On parle avec le diaphragme. Bien sûr, quand tu parles aux femmes, je te dis d'avoir une voix grave, soif, ne pas le surjouer, ne pas parler comme un robot. Ouais, t'as vu, je suis en alpha, c'est moi l'homme. Non. Parler avec du ventre, avoir ton voix descendant, avoir une voix calme, parler lentement, prendre le temps de bien poser ses mots. Lorsque tu parles avec une femme, tu ne parles pas trop vite. Tu prends le temps de bien articuler tes idées. Ça se travaille avec la pratique et avec l'entraînement. En allant parler aux femmes, en t'entraînant à parler aux femmes, en t'entraînant. Sans forcément t'entraîner à parler aux femmes, tu peux même t'entraîner devant un miroir ou par exemple t'entraîner en t'enregistrant. Ça, c'est un bon exercice. Moi, par exemple, tu vois, même si, comme je t'ai dit plus tôt, je ne parle pas aux femmes comme je te parle à toi. Je ne parle pas de la même manière mais le fait que je parle, que je fasse des vidéos YouTube, peu importe, ça me permet d'avoir un feedback sur la façon dont je m'exprime sur ma voix, ma posture, mon allure. Donc, si toi, tu veux savoir comment parler aux femmes, va jeter un coup d'œil à cette vidéo pour voir comment parler aux femmes avec un air badass et sexué. Sous-titrage Société Radio-Canada